Bonjour, ce dimanche nous arrivons au 23ème dimanche du temps ordinaire. Nous continuons la lecture de l'évangile de Marc. La semaine dernière, nous avons entendu Jésus expliquer que l'impur, le mal, n'est pas causé par l'extérieur, mais par ce que nous avons dans notre cœur. Et maintenant, Jésus part en voyage. Voici les références du texte. Tu pourras le retrouver dans ton livre par le Seigneur. Écoute. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyre. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Curieux que Marc nous donne toutes ces précisions géographiques, non ? Cela doit certainement avoir de l'importance. Alors, pour une fois, faisons une petite leçon de géographie. La Galilée, la région où Jésus a vécu enfant, est tout là-haut en vert, avec le lac, ce qu'on appelle également la mer de Galilée, qui est à l'est. Tyre et Sidon sont des villes vers la côte de la Méditerranée. La Décapole, ce qui en grec veut dire les dix villes, est la région en jaune, qui est à l'est de la Galilée et de la Samarie. Donc, Jésus fait une grande marche en passant au nord de la Galilée. Et alors, du coup, il n'est plus en territoire juif. Il est en territoire occupé par des Grecs et des Romains. Et c'est cela qui importe. C'est cela que Marc veut nous dire. Ce que Jésus dit, ce qu'il fait, cela ne concerne pas seulement les Juifs. Cela concerne aussi tous les autres peuples tout autour, c'est-à-dire finalement tout le monde. Jésus s'adresse à l'humanité entière. Alors, que va-t-il faire en Décapole ? Que va-t-il se passer ? Des gens lui amènent un sourd, qui avait aussi de la difficulté à parler, et supplient Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Effata », ce qui veut dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors, la surdité et la difficulté de parole, c'est souvent lié chez les personnes sourdes. Un sourd peut parler très mal, ou pas, parce que tout simplement, il n'a jamais entendu parler. Jésus fait des gestes bizarres, des gestes qui peuvent nous étonner, qui peuvent même nous dégoûter. Mais en fait, c'était des gestes courants de la médecine populaire de l'époque. Marc nous décrit un Jésus comme un médecin. Mais l'essentiel, c'est la suite, parce que Jésus n'est pas qu'un médecin. D'abord, il lève les yeux au ciel, pour signifier, bien sûr, d'où va venir la guérison. C'est la puissance de Dieu qui va se manifester. Ensuite, il soupire. Alors, ce n'est pas un soupir de fatigue ou d'exaspération, parce qu'il en a marre de guérir des gens. Non, c'est un soupir de compassion. Jésus prend sur lui la souffrance de cet homme. Et à travers cet homme, il prend sur lui la souffrance de chacun d'entre nous. Et enfin, une parole. Une seule. Mais tellement étonnante, que Marc a conservé l'araméen, qui est la langue que parlait Jésus. Et il est obligé de traduire. « Effata », ça veut dire « ouvre-toi ». Cette parole, c'est un ordre. Mais c'est aussi un programme de vie. Jésus ne dit pas « entend » ou « écoute », qui serait seulement la guérison de la surdité. Mais il dit « ouvre-toi », ouvre ta vie, sors de ta solitude, sors de ta souffrance. Et surtout, ouvre-toi à la parole de Dieu, à la nouveauté que Jésus te propose. Et c'est pour cela que c'est une démarche personnelle. C'est pour cela que Jésus a emmené cet homme à l'écart. Mais finalement, cet homme, est-ce que ce n'est pas aussi, d'une certaine façon, chacun d'entre nous ? Nous aussi, il nous arrive d'être sourds, de ne plus entendre la parole de Dieu. Et du coup, nous avons aussi des difficultés à parler. Nous ne trouvons pas les mots pour la prière. Nous ne trouvons pas les mots pour parler de notre foi, pour parler de Dieu. À nous aussi, Jésus nous dit « effata », ouvre-toi. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappés, il disait « il a fait bien toute chose, il fait entendre les sourds et parler les muets ». Comme on le lit souvent dans l'évangile de Marc, Jésus demande le silence sur ce qui s'est passé. Et oui, il y a toujours un risque. Raconter les miracles de Jésus, c'est peut-être se tromper sur qui est Jésus. Jésus n'est pas seulement un super médecin. Jésus, c'est l'envoyé de Dieu. Jésus, c'est le Messie. Mais cette parole, cette reconnaissance, justement, ne peut pas la taire. Et à chaque fois, les foules n'écoutent pas Jésus et vont parler. Et c'est finalement le témoignage des témoins qui est bien un témoignage de foi. Parce que ce que ces témoins disent, c'est pratiquement la citation du prophète Isaïe. Lorsque, presque 600 ans avant Jésus, Isaïe annonçait la mission de celui qui allait être le Messie. Et n'oublions pas que tout cela se passe hors du pays des Juifs. Jésus est bien le Messie. Et c'est bien le Messie pour l'ensemble de tous les hommes. Jésus, tu me dis aujourd'hui, ouvre-toi. Sors de tes certitudes et de tes enfermements. Jésus, aide-moi à entendre ton appel. Aide-moi à m'ouvrir à l'écoute de ta parole. Guéris mes oreilles pour que je sois attentif aux autres. Guéris ma bouche pour que je partage les richesses de notre monde, celles qui sont les reflets de ta beauté. Amen Sous-titrage Société Radio-Canada